Générique 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 What's up! J'adore l'internet J'espère que vous avez tous magnifique ma version Je vous ai prévenu de l'oubli de personne Parce que je n'ai pas D'ami aujourd'hui les amis on est sur Andaria, encore une fois les amis Ce serveur là, chaque version qu'il sort Je le présente parce que c'est le serveur D'un autre youtuber qui s'appelle Le fameux ou avant C'était Vulcano Games je crois exactement comme ça Et il fait son serveur Et à chaque fois j'adore venir sur ce serveur là Je fais des lives à chaque fois et on s'amuse Avec le staff, on fait des années de série Des trucs comme ça, donc c'est plutôt cool Et il m'a contacté aujourd'hui, il m'a dit Mon serveur est ouf, Andaria veux-tu venir Faire une vidéo, j'ai fait pas de problème mon ami Et donc je suis Aujourd'hui ici, bien sûr vous avez vu Le petit truc de rémunération en bas de la vidéo Juste d'ici les amis c'est marqué que je suis rémunéré Parce que c'est une vidéo rémunérée bien sûr aujourd'hui Je vous le cache pas les amis Donc, on va commencer par le plus important du serveur Et je vais pas tout 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 vous expliquer en fait Dans la vidéo je vais pas tout vous expliquer Si vous voulez vraiment tout savoir Allez voir la vidéo de LeFamery Il va faire une vidéo sur sa chaîne, je vais essayer de la mettre en top commentaire Donc allez voir ça Et aussi, si vous êtes un youtuber Vous voulez upload vous même le trailer Ou vous avez beaucoup d'abonnés Vous voulez faire une présentation et être rémunéré Allez contacter les fondateurs directement sur Twitter Leur Twitter du serveur Ou sur TeamSpeak Le ts qui est ts.andaria.fr Donc voilà, sans plus tarder Commençons cette présentation Donc, c'est un serveur PPFaction 1.8 à 1.12 Et la différence c'est qu'on peut gagner de l'argent Paypal Et oui les amis ! Là vous allez me dire, oui mais c'est de l'arnaque C'est pas de l'arnaque les amis Parce qu'à chaque version que j'ai été présent Ou que j'ai joué Les gagnants de la version ont toujours reçu l'argent Qu'ils devaient Donc cette version-ci Le classement ça fonctionne comme ceci Donc, il y a un classement Ce c'est pas le vrai design Mais en gros il y a un classement La première faction va gagner 50€ Paypal La deuxième 30€ de points boutique Et la troisième je crois 20€ de points boutique Un truc comme ça Comment avoir des points vous allez me dire ? C'est très simple les amis, il va falloir les acheter au shop Avec de l'argent Oh ça c'est pas le bon shop Avec de l'argent dans le shop spécial Dans autre Ici il y aura le truc de points C'est juste qu'ils ne savent pas encore combien qu'ils vont mettre le point Vous allez devoir faire ça pour obtenir des points C'est avec vraiment l'argent Donc ça veut dire qu'il faudra farmer énormément les carottes, les citrouilles Et tous ces genres de trucs qui se vendent dans le shop Qu'on peut voir juste ici C'est la shop Toutes les trucs qui se vendent ici Donc la nourriture, la farm etc. Tout 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 ce quoi Les loot de meubles, les minerais Et les blocs que vous pouvez vendre bien sûr Tout est vendable Il y a beaucoup de trucs qui sont vendables Et ça c'est plutôt intéressant Donc l'argent ça se fait assez facilement sur le serveur Ensuite il y a aussi le programme Donc avec le programme Donc à chaque jour il y a environ 4 totems Et les totems ça vous donne un KTH et 4 totems Et ça ça vous donne des points de classement Donc c'est beaucoup basé sur le PVP Ainsi que sur la farm de l'argent etc. Donc c'est un peu un mélange des deux Donc vous gagnez énormément de points si vous allez aux events etc. Mais vous gagnez aussi énormément de points si vous êtes un gros farmer Donc ça c'est plutôt intéressant Et en plus à la clé il y a 53 à gagner si vous êtes la meilleure faction du serveur Donc pourquoi pas trahir de le serveur Le serveur ouvre le 25 à août à 16h Donc voilà C'est un serveur sur IP 1.8 1.12 Crack accepté comme j'ai dit juste avant J'ai pas dit qu'il était le crack accepté Mais bon vous m'avez compris Ensuite Ah oui c'est vrai Il y a un truc aussi intéressant C'est le F Le faction en fait Il est modifié Parce que quand vous faites F upgrade Vous pouvez upgrade Et vous pouvez avoir une augmentation des plantations Donc il pose 10 fois plus rapide 25 et 38% quand vous achetez à chaque fois Donc ça c'est plutôt cool Même chose pour l'XP Donc l'XP vous gagnez jusqu'à 50%, 100% et 150% le plus d'XP Et vous avez aussi un F-Chest Donc 2 lignes, 4 lignes, 6 lignes Ça c'est plutôt cool Et l'augmentation de la pression des mobs Donc c'est comme des spawner upgrade dans le fond Donc ça je trouve vraiment ça intéressant C'est seulement dans vos claim à chaque fois Donc ça c'est vraiment cool Je sais pas s'il y a d'autres qui font ça Mais ça c'est vraiment intéressant Il y a aussi un autre truc qui s'appelle F-perm Donc tu peux choisir tout ce que tes recrues Tes membres normales, tes modérateurs Ainsi que tes co-leaders Trousse, allies, ennemis etc. peut faire Par exemple moi Je suis un fils de pute Donc je veux faire en sorte que Les ennemis peuvent build dans mes claims Je peux juste faire ça Cette permission to build à l'autre To enemy tu vois Comme moi les ennemis maintenant Ils peuvent build dans mon truc Si je veux le retirer Je fais un petit clic droit Statut d'ennemi Et maintenant ils peuvent plus le faire Donc il y a plusieurs trucs qu'on peut faire Mettons pour vos co-leaders Vous voulez pas qu'il kick quelqu'un Donc vous voulez lui enlever la permission de kick Voilà C'est plutôt simple C'est plus simple Parce qu'avant avec le truc normal normalement Pour faire F-perm Le nom de la perm etc. C'est plus compliqué Compliqué Ouais Je suis énormément fatigué Ces derniers temps Il faudrait peut-être que je dorme plus que 3h Donc c'est beaucoup plus compliqué Quand il n'y a pas le plugin comme ça Donc là c'est vraiment bien Fait modifié et tout Je trouve ça vraiment intéressant Ensuite on va passer directement au Au système de kite Donc il y a un système de kite Et il y a un shop de kite Donc quand vous faites des missions Des kite et des trucs comme ça Ça vous donne des points de kite Et avec ceux ci Vous allez pouvoir acheter Ou débloquer des items plutôt intéressants Donc comme vous voyez ici Avec 45 points de kite Vous pouvez débloquer 5 relons Donc c'est quoi des relons ? C'est le truc que j'ai sur moi Plus ici Et en fait qu'est-ce que ça fait ça ? Ça vous permet si je ne me trompe pas Homme Homme je crois que c'est Ça vous permet d'acheter des trucs plutôt intéressants Donc par exemple une armure farm Comme vous voyez ici Donc 5 relons pour une armure farm Donc ça donne Jop 1 et Night Vision Ensuite Plastron Résistance au feu Résistance d'Odaga Ensuite ici Force 1 Speed 2 Et les bottes du farm Invisible Donc ça c'est plutôt intéressant Mais vous pouvez aussi acheter des armures P5, U5 Voilà P5, U3 Une pioche F6 Charm S6 Et ainsi de suite Donc c'est plutôt intéressant Il y a énormément de trucs que vous pouvez faire Mais vous pouvez aussi Farmer si vous n'avez pas envie de faire les kites ou quoi Vous pouvez aller dans ce... Il est où le PNJ putain ? Il est où ? Ah oui c'est là-bas C'est juste en face en fait Je me suis trompé c'est juste là En fait celui-ci il vous permet de De vous vendre donc 24 blocs de diamants 16 blocs d'emeralds etc Donc ça c'est vraiment hard de les avoir Donc je vous conseille de faire les kites Et les kites vous avez juste à faire slash kites Et vous allez pouvoir démarrer des kites Donc kites de rush Détruire 2000 rush Ça vous donne 8 points de kites Et ainsi de suite C'est plutôt intéressant C'est plutôt cool 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 Ensuite il y a des cookies de speed Des points de haste Comme la plupart des CAO en ce moment Quand on donne des points Les ennemis on fait juste point use Comme je vous ai montré juste avant Et là ça choisit Ça ajoute un point à chaque fois Je crois qu'on peut faire un montant Donc par exemple 40 Oups 40 Est-ce que ça fonctionne ? Non Il faut juste faire point use à chaque fois Donc ça c'est un peu chiant Il devrait faire un système Où est-ce qu'on peut les mettre Toutes en même temps Mais en gros On peut voir que le classement Subdate en temps réel On est rendu 4ème avec 5 points Donc ça c'est plutôt cool Et on a les informations de notre faction Ici au dessus Donc icon c'est le nom de ma faction J'ai 5 points Ensuite Je vais vous parler vite fait de l'event Donc il y a des events Capture de zone Donc un peu comme du hard point en fait Sur Call of Duty Celui qui reste le plus longtemps dans la zone Durant les 15 minutes gagne des points Et celui à la fin de l'event Qui gagne le plus de points C'est lui qui gagne l'event Donc par exemple si vous êtes dans la zone ici Par exemple la zone ici Vous faites knock à l'extérieur Boum Vous perdez Vous gagnez plus de points Mais si vous retournez Vous reprendez aux 7 points Par exemple aux 8 points que vous aviez Un peu en hard point Comme sur Call of Duty Exactement la même chose les amis C'est plutôt intéressant Sauf qu'il y a pas de limite de 250 C'est vraiment Oh c'est pas fini de build ici C'est vraiment celui qui dure le plus longtemps Durant les 15 minutes Donc celui qui a 500 points Par exemple après les 15 minutes Il y a plus de chances de gagner Que celui qui a juste 1 point Qui a capturé le point Pendant une seconde Donc ça c'est plutôt intéressant Comme nouvel event Ensuite il y a aussi les events KTH totem Que je vous ai montré Il y a aussi un boss dans la warzone Donc on va aller voir vite fait la warzone D'ailleurs le spawn il est vraiment beau Je sais pas si je vous l'ai dit Mais le spawn est vraiment chouette Je trouve les murailles vraiment magnifiques Dans la warzone il y a KTH totem Ainsi qu'un boss qui spawn Quand vous tuez le boss bien sûr Vous gagnez masse de loot Et des bons loot Il y a énormément de trucs aussi Que je vous ai pas expliqué Durant cette vidéo aussi Mais il y a sûrement d'autres choses Que vous allez pouvoir découvrir En venant sur le serveur Lors de l'ouverture Le spawn et la warzone Vraiment magnifiques par exemple J'avais pas vu la warzone avant Mais c'est vraiment stylé Bien fait pour PVP Je trouve ça vraiment vraiment cool Donc je pense que j'ai fait à peu près le tour De ce que je voulais vous parler J'ai vraiment présenté les points importants Désentendu les amis Vous le savez C'est un serveur fun to win Donc vous pouvez acheter Tout ce qui est Comment ça s'appelle Un kit Spawner Command Home Et piège de spawner Up the Clipper Et tout ça directement via le jeu Pas besoin de dépenser un centime sur le serveur Et vous pouvez quand même Avoir tout ce qu'il vous faut Donc voilà J'espère que la vidéo vous a fait plaisir aujourd'hui Les amis Andaria c'est un serveur que j'apprécie énormément Parce qu'à chacune des versions Si vous voulez une preuve Vous allez sur la machine et tout Bah chacune des versions depuis la version 1 J'ai toujours présenté Le serveur J'ai toujours fait des années de série Des lives d'ouverture dessus Et je vais aussi faire un live d'ouverture je crois Donc Lors du serveur un peu plus tard dans la soirée Je vais sûrement faire un live Où ce qu'on va faire soit une année de série Ou soit qu'on va juste Commencer à faire une base Et faire un peu de points etc Donc je sais pas trop ce qu'on va faire sur le serveur Lors de mon live Mais si ça vous intéresse Vous allez pouvoir venir sur mon live Le lien sera en description Ou simplement vous abonner avec les notifications Sur ma chaine 2 Et vous allez recevoir des notifications Lorsque je débute le live Sur ce Je crois que j'ai fait le tour les amis Je vous aime énormément C'était Icones On se retrouve le jour de l'ouverture Le 25 août à 16h Je vous aime C'était Icones Ciao ciao C'était Icones